Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bon ben, je me suis pas fait insulter. Bonjour à tous et bienvenue dans le parc de la Rosée pour l'épisode 6 de la saison 2 de Corsair TV. C'est la dernière émission de l'été, alors on va revenir sur ce qui s'est passé dans le quartier. Un stage photo au bord du canal, le temps attendu clip de la T-Steam, des légumes bio sur internet pour terminer avec un petit film de Shaquille. Mais bon, j'ai pas envie de présenter l'émission toute seule, vu qu'il y a du monde dans le parc, on va essayer de trouver des volontaires pour présenter l'émission. D'accord. Allez, c'est parti. Ici c'est la place Levens. Non, ici c'est le parc de la Rosée. Pour montrer dans l'émission, il y a un stage photo. C'est très bon pour moi, c'est l'or bleu. Ben voilà. C'est bonne hein, mon coeur. Regardez bien. Quand vous voulez. Bonjour. Pour commencer, embarquons sur la péniche de l'ASBL Sémaphore. Pendant 4 jours, les jeunes du quartier de Bistobrook y ont suivi un atelier photo. Allons-y. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Aujourd'hui, on va faire le dernier coin où on n'est pas encore allé. On fait des photos du quartier parce que dans moins de 10 ans ou peut-être 20 ans, tout va disparaître parce qu'ils vont construire des bâtiments, des nouvelles maisons, des hôtels et tout. Et on voulait faire des photos de tout ce qui va disparaître. Comme ça, on a des souvenirs. Bon ben, tu connais pas un endroit pour aller dans ce terrain vague ? Un endroit pour aller dans ce terrain ? Oui. Mais parfois, on rencontre des choses étranges qui sont marrantes à prendre en photo, même des personnes parfois. Peut-être aussi des choses qui sont sales, mais pour qu'on ait un beau fond d'écran qui va derrière pour donner de la valeur à l'objet. Enfin, c'est pas parce que les bâtiments, ils sont mal construits ou détruits que c'est moche sur une photo, quoi. Ouais, c'est chouette. Et tu choisis si tu fais la mise au point sur le grillage ou sur ce qu'il y a après ? C'est vraiment essayer d'avoir un regard des jeunes sur leur propre quartier, en racontant un petit peu les enjeux de ce quartier. C'est aussi montrer que les choses qu'on dit LED, en fait, ça peut être très beau aussi et que ça dépend du regard qu'on jette sur les choses, quoi. C'était plutôt un stage pour adolescents, pour découvrir la photographie et en même temps découvrir aussi ce quartier qui va énormément changer les prochaines années. Et en même temps, on a essayé de développer le regard en donnant des missions, des exercices photographiques parce que je pense que pour la plupart des jeunes, ils n'avaient jamais fait de photos avant. On va être présentatrice de télé. Ok. Attends, je vais mettre ça. Comme ça, ça ne te dérange plus, tu n'y penses plus. Je commence quand ? Attends, il va te dire quand il enregistre. Ok. Décidément, les jeunes Andorlecht sont hyper créatifs. Découvrons à présent le nouveau clip de la TISTEAM, L'Or Bleu. Ces jeunes écrivaient même le texte de leur rap, alors ouvrez grand les oreilles. Ah mon goût, trop de chantouzes mais pas d'un chèvres, non, 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 est près de chez nous. Tant de gens meurent dans la sécheresse, non, 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 nous, est près de chez nous. Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les nofos Leurs cris, leurs fleurs, leurs séchesses en malheur Partagez-nous nos vichesses, d'ici et d'ailleurs Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les nofos Leurs cris, leurs fleurs, leurs séchesses en malheur Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les nofos Partagez-nous nos vichesses, d'ici et d'ailleurs À mon coul, trop de sang, on coule, mais pas assez tôt Pour en avoir établi des kilomètres avec des sauts Ils boivent dans les rivières, asséchés, c'est l'enfer Sur leur terre, c'est ma terre, c'est mes frères, on éclaire Ce n'est pas la guerre que je déclare pour ma part Je lâche ma poésie comme lueur d'espoir Je lâche ma poésie comme lueur d'espoir Pour les gens d'Afrique qui vivent sans fric Qui n'ont pas d'eau, que des problèmes cardio Au Togo, au Congo, on ne joue pas au loto Si tu ne bois pas, c'est comme être autour d'une table sans repas L'eau est précieuse, même quand elle tombe des cieux Même quand elle coule des yeux, elle est merveilleuse C'est terre toute sèche, où les gosses ont grandi Ces peuples dans la dèche, que rien ne rafraîchit Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les naufros Leurs cris, leurs fleurs, leur sécheresse en malheur Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les naufros Partagez nos richesses d'ici et d'ailleurs Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les naufros Leurs cris, leurs pleurs, leur sécheresse en malheur Donnez-leur un peu d'eau, écoutez tous les naufros Partagez nos richesses d'ici et d'ailleurs L'eau une richesse, en même temps une faiblesse Tant de gens meurent dans la sécheresse Pour une bouteille, ils donneraient la dernière place Lécherer le sol pour pouvoir s'abreuver Toi quand t'as de l'eau, tu penses qu'à la jeter T'en oublies même qu'il n'y en a pas assez Termes le robinet, plutôt fermes les yeux De tourner le dos à la réalité Tout ceci n'est pas un jeu Tu joues avec la vie comme tu joues avec le feu Lacs et rivières, sources précieuses Car avec l'or bleu, tout le monde peut vivre heureux Et oui, comme promis, un petit geste pour les pays Qui ont été ravagés par des choses comme tsunami J'ai envie de leur offrir des verres d'Aistie Ou des jus de fruits L'eau, l'eau, l'eau est précieuse J'espère que mes écrits vont passer dans les pays Comme en Haïti ou en Algérie L'eau, l'eau est précieuse On ne voit pas la chose qu'on a d'avoir accès à l'eau Et qu'à regarder à la télé les infos Les gens qui nous n'ont pas ne peuvent pas s'hydrater Le corps à préserver nous expose au danger À mon goût, on ne sent cool, mais pas à chez toi L'eau, 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 l'eau est précieuse Tant de gens meurent dans la sécheresse L'eau, 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 l'eau est précieuse On ne sent cool, mais pas à chez toi L'eau, 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 l'eau est précieuse Tant de gens meurent dans la sécheresse L'eau, 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 l'eau est précieuse À mon goût, trop de sang, cool, mais pas à chez toi L'eau, 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 l'eau est précieuse Tant de gens meurent dans la sécheresse L'eau, 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 l'eau est précieuse Donnez-leur un peu d'eau, écoutez-couler nos faux Leurs cris, leurs fleurs, leur sécheresse en malheur Donnez-leur un peu d'eau, écoutez-couler nos flots Partageons nos richesses, d'ici et d'ailleurs Donnez-leur un peu d'eau, écoutez-couler nos faux Leurs cris, leurs fleurs, leur sécheresse en malheur Donnez-leur un peu d'eau, écoutez-couler nos flots Partageons nos richesses, d'ici et d'ailleurs Donnez-leur un peu d'eau, écoutez-couler nos flots Leurs cris, leurs fleurs, leur sécheresse, leur valeur Donnez-leur un peu d'eau, écoutez-couler nos flots Nous partageons notre richesse d'issue et d'ailleurs. Water, c'est un alimentaire. Et comme tout autre alimentaire, ça devrait être un impact. Vener, frère ! Pour les courageux ! Je te mets le micro. Aïe, 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 aïe ! Attention ! Action ! Coup de fil gratos pour Ecolo Innovation qui a lancé. C'était un système de vente de légumes en ligne. C'est simple, Ecolo et surtout local. Cliquez, c'est tout. Nice ! Ok ! Voilà ! Ce mois d'août, nous avons mis en ligne un module de vente sur notre site. C'est un module qui regroupe notre offre et qui récolte aussi la demande pour la vente des produits frais. Ce sont des légumes que nous produisons sur nos potagers urbains et périurbains par des pratiques écologiques. Nous sommes également en cours de certification biologique CertiSys. Alors, c'est assez facile. Vous vous rendez donc sur le site d'EcoInnovation, sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Vous allez ensuite dans l'onglet Services et vous cliquez sur commande de légumes tout en bas. Bonjour ! Bonjour ! Vous venez pour des légumes ? Euh, ça est commandé sur internet. Oui ! Ce que vous permet ce site, c'est de choisir vous-même la constitution de votre panier et les quantités que vous souhaitez. Donc vous adaptez d'après votre envie, votre besoin, vous adaptez votre commande et votre achat. Tu viens voir ? Chaque lundi, nous mettons à jour notre offre et nos prix sur le site, sur cette page. Sur cette base-là, vous faites vos choix, vous commandez vos quantités, vos produits, que nous traitons alors à partir du mercredi après-midi. Nous confectionnons alors vos paniers. Et alors, vous avez le choix, vous choisissez où vous souhaitez venir les prélever, soit sur le potager de Bétra, Vénézovorte, à Nerpède, soit dans nos bureaux à Euclide, rue du Chimiste. Le fait que ce que j'achète ici, enfin, je paye uniquement pour mon légume et pour votre travail, quoi. Moi, c'est un truc qui me dérange de plus en plus, c'est de me rendre compte que dans le prix que je paye à la caisse, je paye plus pour l'emballage, aller, la barquette en frigolite, le cellophane, l'étiquette, tous les gens qui travaillent, la location du grand magasin, tous les systèmes de surveillance, alors que moi, je pique pas, les caddies, tout le bazar, j'ai l'impression qu'il y a une petite part qui va dans mon légume. Et ici, on me donne légumes en main et je donne mes sous, c'est comme dans l'ancien temps, quoi. C'est comme, voilà. On cherche des gens qui voudraient bien lire deux phrases dans la caméra, c'est une petite présentation. Et pour terminer, nous vous proposons la petite séquence vidéo, bricolée par Chaquep, qui nous rappelle avec humour qu'il n'y a pas que les jeunes femmes blanches qui se font insulter dans la rue. Je m'appelle Ziambi Kingawe Jérôme. Je suis arrivé en Belgique en 1987, ça fait 4 ans que je suis là, et ça fait 10 ans que je travaille pour le projet de cohésion sociale. Il n'y a plus, à partir de 2008, il n'y a plus qu'à partir de 2006. Je viens demander juste un conseil pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon dossier. Je suis en médiation de l'aide et apparemment la médiatrice a retenu plus que prévu et je viens demander conseil. Je crois que la personne qui m'a envoyé ici pense qu'il travaille bien, il aide bien les gens qui viennent le voir, il donne des bons conseils. Sinon je ne serais pas venu, donc je pense que son travail est bien fait. Oui, tu es là ? Ah voilà, je viens chez toi. Tu vas préparer des pondoubes. Il y a tellement de noms, donc ici il y a environ 300 personnes qui habitent. C'est ici. Ça va ? C'est ça ? Ce qu'il fait, c'est très important pour les habitants ici. Parfois je peux même dire qu'il joue bien son rôle aussi, on dirait assistant social. En même temps, il est un peu polyvalent, il visite les gens, des visites de courtoisie, comme pour les problèmes. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont les voir quand ils ont des soucis, soit avec la commune, ou s'ils veulent demander de l'aide, même pour les déclarations d'impôt, des gens qui s'adressent à lui. Et il est tout le temps disposé à leur rendre ce service-là. Mon travail consiste à mobiliser les habitants, afin qu'ils prennent en charge leur destin. Parce qu'ici, il y avait une usine avant, moi j'étais tout petit. J'ai vu voir construire, c'est ici. C'est 65 ans. Et voilà, c'est la fin de l'émission, c'est la fin des vacances. Mais on se retrouve à la fin du mois de septembre pour l'épisode 7 de Corsair TV, qui sera présenté par les jeunes de la mission locale d'Anderlecht. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz